Microsoft qui depuis trois ans maintenant travaille avec l'armée américaine pour les équiper de leur casque Hololens. Hololens c'est des casques de réalité mixte, comme on dit en gros c'est une visière sur laquelle vont se superposer à mon champ de vision un certain nombre d'informations numériques. Il faut imaginer que le soldat va porter ce casque et va avoir dans un coin de sa vision une boussole par exemple, dans l'autre une sorte de mini-carte avec sous forme de poing les différents membres de son escouade. Mais ça va plus loin que ça, on va pouvoir verrouiller une cible à travers la visière du casque qui va être reliée à une arme équipée d'une caméra. Enfin on peut aller très très loin dans ces scénarios. D'un point de vue opérationnel ces casques ils ont été testés ces trois dernières années et ça fonctionne pas tellement parce que en gros ça donne des nausées aux soldats, ça leur donne de la fatigue oculaire, bref ça le fait pas et c'est vrai que quand on est sur le champ de bataille ça peut quand même poser problème. D'où Microsoft qui essaye de sortir ce projet de l'ornière et ils ont fait appel ces derniers jours à Palmer Lucky, le gars qui a inventé les casques Oculus Rift, les premiers casques de réalité virtuelle de Facebook et là il a une entreprise qui s'appelle Enduril. Cette start-up elle va reprendre le projet, déjà essayer de répondre aux problèmes de nausées, ce serait une première chose, et puis surtout y ajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui viseraient à donner une vision de Superman aux soldats. Ils pourraient par exemple voir en dehors de leur champ de vision, c'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir récupérer des informations qui viennent de drones, qui viennent de véhicules blindés et tout ça va être centralisé vers le casque des fantassins. Enfin c'est quand même assez dingue.